C'est la mise à jour Animal Crossing ! Je suis trop contente ! T'as pas fait coucou à Youtube ? Oh, ça fait longtemps qu'on fait plus les intros Youtube. Bonjour Youtube ! On découvre la mise à jour d'Animal Crossing. Je suis trop contente, ça fait des mois que je suis pas revenue sur le jeu. Donc on se retrouve pour une nouvelle journée sur l'île de Célésbourg. Et ça va être trop cool, je pense que je vais me régaler. Bonjour à tous ces résidents de l'île ! Tout de suite, les annonces du jour. J'ai l'honneur de vous annoncer que des arrêtés peuvent être désormais promulgués ici à Célésbourg. Les arrêtés doivent bien entendu être instaurés en considérant les besoins de tout le monde. C'est pourquoi notre délégué Hultia les gérera à Célésbourg. Hultia, si vous m'entendez, j'ai hâte de voir ce que vous allez changer. À poil, Marie ! Ah ! Ton téléphone sonne ! Allô, Hultia, c'est moi, Tom Nook ! J'aimerais te présenter quelqu'un. Je sais que c'est un peu soudain, mais tu voudrais bien te rendre à l'aéroport pour le rencontrer. C'est un peu soudain, en effet. Ah ! Ah, bonjour, je suis Lou ! J'ai travaillé avec M. Nook il y a longtemps, mais c'était avant qu'il ne débute son programme insulaire. Lou s'occupe aussi bien de l'aménagement intérieur que des plans de construction. Et maintenant, elle dirige sa propre société de villas de vacances. Incroyable ! Nous venons d'ouvrir notre nouvelle agence et nous sommes fin prêts à proposer des villas de vacances. Notre équipe a besoin d'un dernier membre qui soit capable de faire des rêves de nos clients une réalité. Regardez sa petite toutou, sa petite écharpe. Nos bureaux ne sont pas si loin, tu pourras facilement faire la navette et je propose un salaire honorable. C'est-à-dire ? C'est quoi un salaire honorable ? Tu peux pas juste demander à des gens de s'engager comme ça et pas donner les chiffres, en fait. Dis les termes, Lou ! Qu'en dis-tu ? Mon offre t'intéresse, Ultia ? J'accepte. Fantastique ! Non mais qui accepte sans savoir les modalités précises ? Alors on va pas découvrir le DLC tout de suite. On va tout d'abord découvrir un petit peu la mise à jour que j'ai pas eu le temps de découvrir. Ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné à Célésbourg. Ah bah je crois que la dernière fois, c'était pour la visite de l'île de Petit Mouchou, il me semble. Ah Mokhtar, il pense à quoi ? Combien de temps faudra-t-il avant que je mette enfin la pâte sur l'objet de mes convoitises ? Putain, je pensais qu'il allait vouloir partir, j'ai envie qu'il parte moi Mokhtar. J'ai comme une âme de peine parce que je n'ai pas de platine de DJ. Ah vas-y, combien tu donnes ? 2325 clochettes ? Combien ? Je vends. Bon, faut que j'aille vider mes poches avant toute chose. Mais regardez. J'ai un bubble tea ! Coucou ! Ma petite princesse des îles, regardez qu'est-ce qu'elle fait ! Oh là là ! Elle est si belle. Peuvette, on a enfin l'occasion de bavarder un peu, ça faisait bien deux mois, non ? Vous voyez, je vous l'avais dit que ça faisait deux mois. J'ai eu le temps de lire Le Temps des Tempêtes par Nicolas Sarkozy sur Audible. Un gros pavé de mille pages ! Il me fallait au moins ça pour m'occuper, Pinou. Oh, je suis désolée, Pinou. Bon, je vous fais visiter l'île. On va commencer par ma maison parce que c'est ce que je préfère. Ça, c'est ma salle de bain. Je vous avoue que ma salle de bain, c'est, je pense, ma pièce préférée de ma maison. L'eau coule en permanence, bien sûr. Tu es là, Crevette ? C'est moi, Didi ? Crevette, tu veux bien venir à la porte ? Tu es là ? Mais quoi ? Didi, viens me visiter ! Ma petite princesse, viens me visiter ! Incroyable ! Oh là là ! Mais attendez, mais j'en reviens pas, en fait. Tu ne devineras jamais ce que j'ai là pour toi. Une cerise. Je te connais bien, ma chérie. Elle m'appelle ma chérie. Reste autant que tu veux, Didi. Qu'est-ce que tu veux, Didi ? Tu veux quoi ? Tu veux manger quelque chose ? Tu veux peut-être une citronnade ? Un verre de citronnade ? Est-ce que tu veux que je te fasse un café ? Didi, comment vas-tu ? Didi, tu veux visiter les autres pièces ? Le temps file quand on est en bonne compagnie. Je ne vais pas abuser de ta gentillesse plus longtemps. Ça marche ! Ultia, comment vas-tu ? Je suis revenue étudier la mode locale. J'aimerais que tu mettes au point une tenue féerique. Je vais te donner quelque chose, comme ça tu sauras ce que j'entends par tenue féerique. Putain, je déteste son happening, la tiquette. Manteau royal. À tout moment, je mets ça, ça marche. Tu as réussi à casser les codes de la tenue féerique ? Féerique, c'est un style très personnel. Tu m'as ouvert de nouveaux horizons, je t'en remercie. Tu devrais recevoir un petit cadeau de ma part bientôt. Non, elle n'est pas... Elle n'est en effet pas très difficile. Ah ! JPP ! Voilà, la tenue féerique, merci beaucoup. Ceci est un cassétophone pour faire de l'aérobic en groupe. Mais il faut que je mette mes Joy-Con, du coup, ça va être plus drôle, non ? Allez, on se lève ! On se lève ! Allez ! Vous le faites avec moi, je suis en train de travailler dans un open space. Est-ce que c'est mon problème ? Tu te lèves devant tes collègues, on n'en a rien à faire. Dites à vos collègues que vous avez un peu mal au dos et que vous avez besoin de faire des étirements. Allez ! Avant de débuter, assure-toi que tu as assez d'espace autour de toi et que tes mouvements ne soient pas entravés par des personnes ou des objets. Putain ! Mais au yoga, il faut suivre l'inspire et l'expire, là, on ne peut pas. Je ne suis pas habituée de faire ça dynamique. Normalement, il faut suivre le souffle. Ah, ça, je connais. Pourquoi elle ne fait rien, ma copine ? S'il vous plaît ! Ah, doucement ! On n'a pas le temps, là ! Mais ça va trop vite ! Personne ne fait des trucs comme ça sans suivre le souffle. Je suis soufflée ! Il y a peut-être une mage, mais Marie n'a toujours pas beaucoup de travail vu qu'elle fait carroser sa plante et la sniffée. Ouais, jamais de taf, elle. Appareil photo pro. Ok, mise à jour de l'appareil photo en mode FPS. Trop bien. Trop bien ! Il y a de nouveaux filtres. Ah ouais ? Oh, ça fait bader, ça ! Bonjour ! Oh ! Marie en fiche, aïe ! Ah, ça me fume ! Bon, bah, écoutez, on va aller voir Amiral, du coup. OMG. Amiral, pour te servir ! Alors, à qui ai-je l'honneur ? Ultia, chouette nom pour une vernic. Il est l'heure de mettre les voiles, grimpe à bord et tient bon la barre. Les vibes de Animal Crossing sur 3DS remontent à toute vitesse. Trop cool ! Oh, il y a un habitant ! Mais c'est Robusto ! Vrou, toi aussi, tu cherches des gyroïdes ! Mais non ! Vrou, puis-je savoir ce que tu me veux ? Bah, si tu veux tout savoir, je vois. Entendu. Il est trop mignon en aventurier. Passe le bonjour à Tibou pour moi. À poil, Robusto ! Regarde-moi. Viens, viens, Robusto. Viens. Allez ! Mets-toi devant l'objectif ! Robusto ! Putain, c'est bon. Adorable personnage, Robusto. À poil, Amiral ! À poil ! Quoi, les paroles ? J'ai même pas lu, en fait. J'étais en train de... J'étais en train de faire des trucs avec Mago XLR. Pardon ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je rêve souvent que je suis tout nue dans l'autobus ! Ou pire encore, assise sur un cactus. Mais comment ça, assise sur un cactus ? Et moi, j'applaudis en mode bravo ! C'est quoi ces rêves chelous ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Crevette, j'ai marché trop longtemps, mes pieds me font souffrir. Peut-être que je pourrais faire une petite pause chez toi ? Mais t'es déjà venue chez moi tout à l'heure, Didi ? Bah, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, en fait, Didi. Quel endroit ravissant, mon mouton ! Bah oui, t'es déjà venue tout à l'heure, en fait ! Genre, Didi, la campeuse, quoi. Suis-je bête ? J'allais oublier que je t'ai ramené un petit quelque chose. J'espère que tu l'apprécieras. Oh, ma petite chérie ! Je parie que tu ne t'attendais pas à une photo de Didi ! Je l'ai déjà, la photo de Didi. Donc, j'en ai deux, maintenant. Je vais pouvoir la vendre sur Nuka Zone, une fortune. Oh ! Bah, Didi ! Non, mais je rêve ! Non, mais c'est une blague ! Mais, Didi, je savais qu'on était proches, mais genre à ce point... Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Mais quoi ? Elle fait ça devant moi ! Non ! Didi, tu peux te laver les mains ici, si tu veux. Ça ne te dérange pas si je crute le moindre centimètre carré ? Non, mais c'est... C'est pour ça qu'elle voulait repasser chez toi. En fait, c'est vraiment... J'irais chier chez vous, quoi. Bon, ça, c'est mon chez-moi, ma chambre. Tu sais, moi aussi, j'ai un tourne-disque lisse, mais il est un peu différent. La différence est subtile, mais ça change tout. Ah oui ! Moi, je l'ai mis en vert. Oh putain, c'est bien fait, les dialogues. Ça, c'est ma salle d'aventurier. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer ton magnifique armoire ancienne. Pourquoi acheter du neuf quand il existe des meubles anciens aussi nobles ? Les beaux meubles sont comme toi et moi, ils se bonifient avec le temps. Elle vient de dire que t'es vieille. Oui. Oui, oui, 100%. Si elle squatte souvent tes toilettes, autant lui faire payer les PQ. Je lui ferai une facture à la fin. Bon, allez, on va à l'île de Joe, du coup. Et puis après, on testera le DLC. Oh, c'est toi, Ultia ! Le président Nook m'a informé que tu avais accepté un travail avec Lou. Pas mal ! À chaque fois que tu voudras t'y rendre, tu n'auras qu'à choisir. Allez au travail. À part ça, tu as quelque chose à me dire, Ultia ? Je veux voyager. Et je veux aller sur l'île de Joe. Bon, ben, cet endroit servait strictement à rien avant. Et du coup, maintenant, voyons voir. Regardez ! Les années 70 ! Tu as reçu la petite bafouille que je t'ai envoyée ? J'imagine que oui, si tu es là. Cet endroit va devenir le cœur bâton d'une nouvelle communauté. Je suis tellement émue ! Non, mais je n'y serais pas arrivée sans l'aide de bonnes âmes. Comme Ginette, ici présente, par exemple. Elle et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Ouh ! Now kiss ! Qu'est-ce que je disais, déjà ? Ah oui, ma communauté de rêve. Un ensemble de commerce autour d'une sorte de place centrale. C'est là que ça se gâte. Tu sais à quel point je n'aime pas parler clochette. Mais je ne peux pas monter un commerce tout seul. Alors j'ai pensé à un financement participatif. Ah, on les connaît, les financements participatifs de Animal Crossing. On les connaît, en fait. On sait que je vais payer 95% et que ces misérables habitants vont payer 5%. On sait que t'as beau attendre un mois après avoir installé un pont, qu'ils vont mettre 1100 clochettes, ces gros rats. Putain ! Dès que notre capital nous le permettra... Ouais, mon capital, du coup. Nous investirons dans de nouvelles enseignes. Est-ce que je viens vraiment de dire capital et investir dans la même phrase ? Ah voilà, Joe, le capitaliste. Sous couvert de son côté hippie, ça reste un gros capitaliste. On vit dans une société, hein. Merci encore pour ton aide, on reste en contact. On reste en contact, en fait. Non, ben moi, je vais investir dans Astrid en premier. Bien le bonjour, mon ami, les dons sont acceptés pour inviter une mystérieuse voyante. Vous t'aidez la bienvenue, alors n'hésitez pas à donner ne serait-ce qu'une clochette. 100 000 balles ! Ouais, Astrid, parfait ! La campagne de dons pour notre projet a abouti. Regardez tout le monde ! Le moulin à vent, magnifique objet ! Je pense que quand cette zone sera terminée, ça va être juste une masterclass. Bon, je pense qu'on va découvrir le DLC, du coup, maintenant. On va mettre « Aller travailler ». Le nouveau petit singe ! Salut et bienvenue, tu dois être la nouvelle dont Lou nous a parlé. Oui, enchantée ! Je suis gratien, je travaille avec Lou. Tout le monde a tellement hâte de te voir. Notre bureau n'est pas loin du ponton. Allons-y ! Il y a du sable partout ! Waouh ! Mazette, regardez-moi tout ça ! Les branches dans le lac. Les pioupiou partout ! Cette arche ! Je veux ça sur mon île ! Je veux cet item ! Oh là là, mais c'est si beau ! Les belles colonnes ! Waouh ! Regardez ! Incroyable ! Et la roche, j'ai l'impression qu'elle est plus blanche ici que dans notre ville. Je suis trop hypée. Ah, bienvenue ! Je t'attendais justement, Ultia ! Un grand merci à toi, Gracien, pour lui avoir servi de guide. Oui, bon, il m'a amenée à deux pas d'ici, quoi. Je vous présente, Ultia ! C'est elle qui sera responsable de l'aménagement personnalisé de nos maisons de vacances. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Riven-Z ! Riven-Z ! Bravo ! Riven-Z ! Riven-Z ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ici, quand on travaille, l'uniforme est de rigueur. Le tien se trouve dans un casier à côté du miroir à l'étage. Sur ce, reviens me voir quand tu auras fini de te changer. Ouais ! Mais c'est si beau ! Je veux tous ces meubles ! Voilà ton casier. Oh mon dieu ! J'ai un sac à dos ours. Je veux la paire de sandales fleuries, en fait. Le sac nounours, j'ai pris direct, direct le sac nounours. Elle est tellement mignonne ! Direct ! Direct ! Quel flot monumental, en fait. Veux-tu changer de tête ? Oui, pour qu'on voit mon sac à dos. Alors déjà, j'ai un peu débronzé depuis mon retour de vacances. J'ai des nouvelles coupes ! Oh, mais celle-ci, c'est pas la coupe de Quand tu te réveilles ? Elle est trop mignonne. Oh, ça, c'est une coiffure coréenne, un peu. OMG ! Voilà, je veux ça. Mais tellement mignonne, en fait. Je la gnoni ! Bébou ! Que tu m'aimes ! Ok. Mais regardez-moi ça, ce petit cœur ! Mais elle est si précieuse, en fait. Fais un shooting, hein. Ah ! Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles expressions, maintenant ! Oh, mon Dieu ! Oh ! Oui, Citi ! Oh ! Elle est si mignonne ! Oh, Biscoto ! Oh, c'est moi, IRL ! Pause tendance. Pause naturelle. Oui, naturelle, bof, hein. Oh ! Ok, je vais refaire un shooting, j'arrive. Mais quelle adorable petite agence ! Je me suis laissée dire que vous proposiez des maisons de vacances sur mesure. Est-ce que c'est le cas ? Allons nous asseoir à notre table de réunion comme des pros. Ouais ! Comment vous expliquez ? Selon moi, la villa idéale ressemblerait à ça. Ma tanière de lecture. Oh, ça m'inspire. Je compte sur toi pour réaliser le rêve de notre cliente. J'espère que ce ne sera pas comme avec Valérie d'Amido et qu'elle ne dira pas genre j'adore Londres et qu'on se retrouvera avec des trucs de Londres absolument partout. Une fois sur place, tu pourras commencer à donner vie à cette villa de rêve. Ouais ! Oh là là, mais t'imagines, t'as une villa ici, là ? Une vague et cette île est inondée. Bon, j'avoue vu comme ça. Très bien. On peut partir sur quelque chose de brun. Voilà. Ok. Dès que je pose un truc, ils acquiescent. Voilà, c'est fini ! Donc, du coup, je voudrais ça. Je voudrais ça. Je veux bien un lit. Cette étagère ouverte en bois, elle est très belle. Je pense qu'on va pouvoir mettre sept lampes à papier, des plantes. Je deviens dingue, ça y est. Ça, ça peut être très chill. Ça et ça, ça pourrait me plaire. Ça, 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 ça. Voilà. Je vais prendre ça. Stop the count ! Stop the count ! Voilà. Je pense que je peux prendre ça aussi. On se calme. Non, non, non. On va tout mettre. Ce canapé. Oh my fucking God ! Ah, il n'y a plus de place. Bah, pourquoi ? Elle est contente, Héloïse ! J'ai envie de tout mettre, en fait. Je suis très inspirée par le thème. Je pense qu'on peut faire vraiment un grand mur de bibliothèque. Pauv, un item de Animal Crossing porte ton nom. Les personnes qui préfèrent les Winx au Witch. Ouf basique. Oh là là, le plafonnier en vitrail. Oh mon Dieu, il y a des oiseaux dessus. Oh là là, ça peut être super. Genre un mur contrasté comme ça. Ou genre comme ça. Ou genre, non, l'inverse. Genre ça, c'est partout. Et ça, c'est juste ici. Oh là là là, in-dessous. In-dessous. Le mur contrasté, in-dessous. Non, Dieu ! Bon anniversaire, les petits cobayes. Venez chanter, danser avec tous vos copains. Non ! Bon, je vais faire un peu de tri parce que je me suis un peu emballée quand même. Table basse en bois. Meuble téléranche. C'est ça, la table basse ? Je la trouve haute. Elle n'est pas basse du tout. Elle n'est plus haute que le canapé. Le principe d'une table basse, c'est qu'elle soit plus basse que le canapé en fait. C'est dans le nom, c'est pas compliqué. You had one job. Héloïse, casse-toi. Tiens, mettez-vous là, là. Arrêtez de me saouler en fait. Voilà, c'est bien. Restez ici. Arrêtez de me saouler en fait. C'est trop bien, l'horribile ! J'adore ! C'est exactement comme je l'imaginais. À vrai dire, non, c'est encore mieux. De confier cette tâche a été une merveilleuse idée. Merci infiniment, Ultia, c'est génial. Eh ben dis donc, ta première mission est un vrai succès. J'ai hâte de dire à Lou tout le bien que j'en pense. Ouais ! Bon, écoutez, on va se laisser ici. On s'est donné, on a vu tous les trucs de la mise à jour. On a vu la première maison du DLC. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. C'était super, j'ai passé un excellent moment. Vraiment, j'adore. En fait, ça m'a fait plaisir de revenir sur Animal Crossing. Je sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Ça fait du bien parce que c'est vrai que je commençais un peu à me lasser sur la fin. J'avais plus trop d'inspi et tout. Et c'était pas ouf, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup.